... En quatre ans et demi, ça n'a pas pris quatre ans et demi, mais comment peu à peu, en rayonnant d'abord, par le rayonnement de leur foi, parce qu'ils sont comme personnes et comme couple, ça a attiré les gens. Cette communauté-là, que je vois qu'en janvier 2013, quand ils sont partis, il n'y avait pas cinq personnes qui participaient à la célébration de la parole. Il n'y en avait pas cinq. Maintenant, c'est une galantaine de personnes. C'est une communauté très vivante. Alors, voilà. Et, avec plaisir, donc, que je vous laisse la parole. Applaudissements Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, c'est un plaisir, comme tu disais, de partager un peu sur le cadeau. J'ai beaucoup joué. Et, je dois dire d'emblée, au début, comme je disais, Mgr Levé, maintenant, il est arrivé, et qu'on se retrouvait parfois à deux, pour la célébration de la parole, parfois à trois. Alors, on a appelé Mgr Levé pour lui dire, est-ce que lui, l'erreur, est-ce qu'on va continuer? Il nous a dit quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Il nous a dit, j'attends aucun résultat. Soignez une présence démangeée. Qu'est-ce que ça nous a soulagé de la première partie? Il nous a dit, je n'attends aucun résultat sans enlever une pression. Mais la deuxième partie, soignez une présence, et pour plus facile, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire, est une présence, la culture? On se utilise d'être avec, et on était dans un village, un joint, qui est, d'une certaine façon, un village brisé. Il y a 2000 inuits, et 400 non-plus inuits. Ils appellent, ils appellent, ils appellent les blancs, tous les gens qui sont morts de l'hémurité. Ils appellent les blancs. C'est un village où il y a beaucoup de difficultés. L'alcoolisme, la drogue, violence domestique, abus sexuel, un suicide. Le troisième hiver, on était là, il y a environ trois mois, six jeunes qui ont pris leur vie. Et à l'hémurité, il y a beaucoup d'autres qui ont essayé. Alors, c'est vraiment dramatique. Et ça touche tout le monde, là. Une autre chose qu'on a senti, c'est que les inuits n'aiment pas participer la grande blanche. C'est comme un mur immécile entre les gens du sud et les inuits. Ça vient de l'histoire, le colonialisme. On a appris beaucoup, on a touché ça, le résultat de ça, le colonialisme. Aussi les écoles résidentielles, les déportations, etc. Il y a beaucoup de problèmes, ils sont énormes. Nous, en apprisant, on a dit comment on peut approcher des inuits. La première chose qu'on a fait, on est allé à l'église anglicane. Parce que les inuits, pour les raisons historiques, sont des anglicans. Alors, on est allé à l'église avec eux, chaque mètre d'histoire. Une autre chose qu'on a fait, c'est d'avoir essayé de pouvoir participer à tous les rencontres communautaires qu'on voulait, sur les choses politiques, économiques, et les faits aussi. Et les Blancs, comment être présents? Statistiquement, Statistique Canada marque, il y a 400 catholiques à Coutte-Jouac. Et beaucoup sont des Blancs, donc, du Québec. Et ils sont comme des Québécois. Ils sont donc plus fervents de l'église catholique que dans le sud. Quand je dis dans le sud, je parle de Montréal, je parle de Haute, à Ramos. Et donc, comment être présents? La plupart aussi sont des jeunes, des professionnels, dans le monde de la santé, dans le monde de l'enseignement, de la police, des avocats. Donc, on s'est dit, monseigneur vous a dit, allez dans les bars. On ne s'en attendait pas parce qu'il y avait raison. On est allé dans les bars, dans les restos, bien sûr. On est apprisé à certains points. Mais là où le lien est devenu peut-être plus profond, c'est à travers les sorties qu'on a commencé à faire. Mais pas forcément directement derrière nous. Peut-être plutôt vers les plus ponts du village. Et après, derrière eux, il y a eu une sorte de pont qui s'est fait, qui nous a fait rencontrer des Blancs. Et on a essayé plusieurs choses. Moi, je suis allée faire des bénévoles à l'hôpital. Mais j'étais capable de créer des amis, amitiés, avec surtout les personnes handicapées, intellectuelles et physiques, qui sont là en permanence à l'hôpital. Ce n'est pas facile d'être en sortie. Animer une célébration de la parole, d'une certaine façon, c'est du terrain connu. On sait comment. Comment ça commence, comment on... Mais être en sortie, on ne sait pas comment ça commence. Et d'aller vers les personnes âgées, par exemple. Moi, j'ai commencé à aller vers le foyer des personnes âgées. Je me sentais vulnérable. Chaque semaine que je partais en route vers le foyer des personnes âgées, je disais à Jésus, tu sors avec quoi? Je suis rendu dans le foyer. Il y avait beaucoup de préposés qui étaient là, qui se demandaient, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est un catholique, c'est une sorte de race. Eux, on prend ça en bonne disparition. Comment être présent? Et les personnes âgées, par exemple, toutes, lignes, toutes, que je n'avais pas encore beaucoup appris. Et donc, oui, je me sentais vulnérable. Mais j'ai commencé à porter des livres sur les animaux et la nature. Je m'assoyais avec des personnes âgées, peu à peu, malgré ma fragilité, une certaine amitié d'écrire avec quelques autres. Et là, c'est devenu plus baisé pour moi. Une autre chose qu'on avait, la mission à une salle communautaire. Tous les vendredi après-midi, on a une sorte de porte ouverte. On a invité des personnes handicapées, des pauvres, des gens seuls, et une quelques familles de venir quand ils pouvaient. On avait des cafés, des biscuits, on a joué des jeux. Des fois, on avait des invités. Une fois, on a invité le chef de police, il est venu en uniforme. Et puis, il a tellement laissé, il a demandé de revenir et faire des déclarations de nouvelles reconnues. Alors, ça, c'était une petite compétition. On a proposé aussi ce qu'on appelle des histoires de vie. Parce que les personnes qu'on rencontrait à l'hôpital, chez des personnes âgées dans des foyers, des personnes handicapées, et quelques membres de notre mission des Blancs, on se connaissait pas beaucoup. Et si on s'en tenait à la rencontre du dimanche, ça durait l'heure, puis on se quittait. Alors, on a dit, on va faire des histoires de vie. C'est-à-dire qu'on a dit à chacun qui voulait, veux-tu raconter ta vie ? On va prendre une de l'hôpital, on t'écoute. T'envoies des images, il t'envoies des couteaux, et après, on va te refléter qu'est-ce qui nous touche de ta vie. Quand on a nommé une personne handicapée, une ou une, comme en charge d'inviter les gens. Alors, lui, j'aime pas d'aller voir les Blancs, puis dire, André, quand est-ce qu'il nous raconte ton histoire ? Alors, André, ça ne peut pas, mais comme ça devient de Charlie, une personne handicapée, ils font un débat, ils acceptaient, et ça nous a beaucoup rapprochés quand 10, 15 personnes qui se rassemblent le vivant font venir un jeu d'histoire pour se raconter l'histoire de leur vie. Ça a l'air de l'homme. Et on a continué à prendre des idées. On a décidé de voir les soirées thématiques. Mais on fait ça pour tout le village. Par exemple, on a eu une soirée sur les mines, et l'impact sur les inouïes. ou le plan de l'Université, qui était une réponse au Québec, le plan de Québec-Nord, le gouvernement de Châtelet, et d'autres thèmes d'intérêt, les écoles résidentielles aussi. Mais malheureusement, pas beaucoup de monde sont venus. C'est une des choses on a. Je trouvais ça passionnant, mais passionnant, mais pas beaucoup de monde sont venus. Quand je vous dis mentionne ça, peu de l'aise, ça veut dire que pour plusieurs, être d'une communauté d'égris, c'est venir le dimanche. Mais de créer un lien avec tous les membres de la communauté qui se rassemble, et de même s'ouvrir à une sorte d'amour du village, ça ne faisait pas forcément partie du schéma que de tous les chrétiens avec, ou de catholiques. Donc, pour que la communauté très véritable naisse avec l'absence d'engagement, ça fait un certain temps. L'autre élément, peut-être qu'il y a l'idée, c'est que je me suis engagé comme gardien de prison. Alors, ça m'a permis, chaque semaine, j'avais deux chuches, et puis j'étais proche des prisonniers, et moi, je me suis aussi proche des policiers. Ça m'a créé du lien. Et puis, un jour, la femme du chef est une porte, et je veux me marier avec le chef. Veux-tu nous accompagner ? Alors, ça a été comme une... des petites occasions comme ça, pour vous ouvrir des portes. On avait commencé à sentir qu'on était une communauté avec des différences énormes. Certains parents en avaient qui ont son enfant, les jeunes professeurs et professionnels vinaient, mais... Oui, je disais pas que c'est ça plutôt, mais je disais. Alors, voilà. Moi, j'avais parlé des déchets, parce que c'était une communauté de différences. Comme vous pouvez vous parler, il y avait des jeunes professionnels, il y avait catholiques et non-catholiques aussi. Et à un moment donné, on répondait à l'absenté, et on a calculé que cette journée-là, en tout cas, la moitié était catholique, mais la moitié protestante. Parce qu'il n'y avait pas... Sauf que l'église en égale, qui était tout comme meurtre, il n'y a pas d'église des autres dénominations. Donc, les protestantes, certaines, voulaient venir prier avec nous. Et une fois, une musulmane, une infirmière, a venu me voir, parce que je peux prier avec vous. Alors, elle était là aussi pour plusieurs celebrations. On avait la dynamique inuit blanc. Il y avait certains inuits qui étaient venus, qui étaient venus, qui étaient venus, il y avait des langues en anglais, français, et on a essayé d'introduire un peu des inuits de choses à travers les champs et la nature. Il y avait des personnes handicapées, des personnes plus âgées qui sont venues, et toutes les minorités visibles que l'on trouve ici, vers le sud. On avait des gens d'Afrique, un mari gratine, il y avait tout l'arbreur, l'arbre-froid. On avait des familles, il y avait des petits-enfants qui sont venus. C'est toute une variété qui nous a donné beaucoup de vie et ça a aidé à nous ouvrir l'interesse franchement. Beaucoup de vie était un défi. Devenir comme nous, ça a été peut-être l'élément le plus laborieux. Ce qui a peut-être aidé, c'est qu'une fois par mois, on a commencé à se rassembler, après la parole de onze heures, on restait tous pour un repas comme nous. Et donc ça permettait un autre lieu de contact, de relation mutuelle, d'amitié, comme je disais le témoignage on a entendu tout à l'heure, ça permettait l'amitié. Mais ça n'est pas de soi, on a vu découvert que les francophones s'assoyaient ensemble, les Inuits ensemble, les anglophones ensemble, il n'y avait pas encore une communauté où on dépassait les barrières à l'intérieur d'un et à l'intérieur d'autres. Je dirais que ça a été un peu d'abord. L'éclinisme, ce n'était pas facile à lire. Au début, nous on animait une célébration proprement dans la tradition catholique, on commençait avec le signe de croix et la moitié des participants ne faisaient pas le signe de croix et ça ne faisait pas partie de la tradition catholique. Alors on a plus à peu essayé d'avoir des célébrations plus inclusives et même on va faire de l'hospitalité eucharistique puisque la plupart des non-catholiques ne trouvaient pas dans le village de leur propre église. Et donc, ça ne voulait pas dire que tout le monde venait communier ou plusieurs meninaient davantage pour une vie. Mais je dis, prenez le temps de les bénir chacun personnellement, pas du tout un signe distant, mais de lui parler personnellement et ça devenait une nourriture, je pense. C'était pas facile de même, il y a des blancs qui ont dit, mais ils ont leur église les inuits. On n'a pas à mettre les inuits de tout dans notre célébration. Comprenez, certains sont venus pour qu'il y ait un accueil immutuel et pour qu'ils acceptent que les inuits chantent leur chant inuit qui sont très, très beaux dans notre célébration et qu'on prenne le temps d'écouter la parole en inuits de tout pour les 10 inuits qui étaient là. Et tu pour honorer la langue et la langue. C'était bien. C'était évident. Finalement, on a même partagé avec vous. Comment on était guidés par la parole? On avait, bien sûr, chaque dimanche, une célébration. Ça a commencé parce qu'on n'était pas très nombreux au commencement, mais deux ou trois personnes. On partage de voix. On avait le filet de monseigneur à fond, je pense, c'est donné. Et puis, on a pris les 40 chers qui étaient enrangés. On a mis sur les côtés et on a mis un cercle et on était ensemble. Et chaque fois, même si on était six, sept personnes, c'était très profond, très riche pour nous, d'abord, et je pense pour les autres. Mais avec le temps, de trois ou quatre personnes, il est devenu 20, 25, et ça nous a amené à structurer notre cantage différemment. On a suivi la prière au nom de l'Église, on avait les prières et les pensières. On a suivi le prière de l'Église, on a augmenté la musique et la paix en pêche de la guerre et c'est important. La parole, comment la parole nous vivait. Alors souvent, on le disait à les prophètes, puis les prophètes parlaient beaucoup, Jérémie, mon peuple, debout, Jérusalem, sois plein de joie, enlève ta robe de tristesse. C'est qui, Jérusalem, quand on est à coup de joie? Debout, Jérusalem. Quand le prophète dit « Console mon peuple, c'est qui mon peuple? » Souvent, on a eu des thèmes qui repraient « Qui est mon peuple? » Pour moi qui suis blanc ou qui suis le ruc. Alors, on a bien senti que mon peuple, ce n'était pas l'Église catholique, ce n'était pas les membres même de l'Église, ils étaient à l'Assemblée. Et notre peuple, c'est le peuple souffrant du village, celui à qui on venait pour se donner, ça prendrait des conversions. Souvent, on lisait Saint-Paul qui parlait des gentils et des juifs qui ne s'entendaient pas. Et les juifs voulaient faire une communauté à part des chrétiens juifs avec la circoncision. Et les non-jus disaient « On ne peut pas manger ensemble avec les juifs qui disent qu'on ne mange pas une autre chose. Ce sont les autres communautés. » ils disaient « Une seule immunité. » On réalisait beaucoup comme à une seule communauté de franco-anglo-immunités jeunes enfants à deux personnes âgées et handicapées. Et le troisième terme, notre mission. Quand Matthieu nous disait « Allez, baptisez-vous ! » Alors, comme assemblée, on se rassemblait « Qu'est-ce que Jésus nous dit aujourd'hui ? » « Allez, baptisez-vous ! » On est dans un village en piquant et qui est plutôt convaincu qu'il doit rester en piquant. Alors, on avait senti qu'il fallait revoir au sens de la question baptisée, révéler aux personnes leur beauté qui s'entraînaient de Dieu, pas forcément par le geste sacramentel en général, mais par un affirmant de la beauté du village et du peuple qui était là. Et je me rappelle un jour, on était de passage ici à Vos, mon Seigneur est venu nous voir et il dit « J'ai l'évangile de votre mission. » Alors, on était là sans... Jésus-Démond était ici à Vos, à Montréal qui nous emmenait Luc, quand j'ai dit « Je suis en projet pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. » Et le lieu qu'elle utilisait des projets dans dix ans de l'âge et les ministres qui l'apparentent. On s'est dit « Voilà, vous pouvez recharger. » C'est à ça qu'on a senti notre mission d'être proche des pauvres et que notre communauté soit une bonne ou une bonne nouvelle. Ça nous a donné nous autres le sens de la mission adaptée à notre village. J'aimerais juste ajouter qu'on a découvert quelque chose, un vrai trésor. Et ça, c'est le rôle des enfants et des personnes handicapées. Comment ils peuvent nous aider à entrer dans l'Évangile. Et de plus en plus, on a éduqué les enfants et ils voulaient être éduqués. et un commencement du partage de l'Évangile. On a toujours encouragé les enfants de venir en avant et de pousser les gestes qu'on a racontés avec une image ou une mime. Et ça, les enfants ont pris certainement au cœur qu'est-ce qu'il a aussi ouvert le cœur des adultes pour plus en partager les projets. S'il vous plaît, on a dépassé la fin de l'éducation. Merci.